Musique Il y a de cela quelques années, nous l'avons reçu sur notre plateau, après nous avoir présenté son roman intitulé « Le goût de ma mère », il revient, avec une autre et nouvelle œuvre littéraire, mais cette fois-ci poétique. Mes mots sont des mots. Mesdames et messieurs, l'invité de ce présent numéro d'A l'encre de la plume se nomme Frédéric Envaux-Assa. Bonjour Frédéric. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir Papa J. À présent, nous allons redécouvrir votre biographie grâce à notre collaboratrice Maria Bissi. Frédéric Envaux-Assa est un écrivain ivoirien, né le 14 avril 1997 à Ayamé, originaire d'Affienou, une bourgade située dans la région du sud Komoe, amoureux de l'écriture du géant de la littérature Victor Hugo. Ce jeune écrivain ivoirien se fait donc surnommer Envaux-Hugo 1404. Malheureusement, le poids de l'infortune eut imposé sa laideur sur l'existence de notre jeune auteur, ce qui l'empêcha de continuer ses études universitées après l'obtention de son baccalauréat série A1. Mais comme le disait le rationaliste René Descartes, celui qui sait, sachant qu'il sait, vit bien. Aujourd'hui, Envaux-Hugo 1404 est un modèle de son temps par son savoir sublime. Il est d'ailleurs auteur des livres « Le goût de ma mère » et « Mes mots sont des mots ». À l'instant, la biographie de l'auteur présentée par Maria Bissier. « Mes mots sont des mots » est un recueil de plus de 80 poèmes qui présentent l'amour dans sa diversité. Des textes qui laissent transparaître le style envotique. Entendez par là le style de l'auteur emprunt d'une recherche lesticale poussée. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, tournons la page avec la seconde articulation, décryptage. Alors Frédéric, à présent, nous allons nous intéresser au titre de l'œuvre. « Mes mots sont des mots ». Qu'est-ce qui est à l'origine du choix de ce titre ? « Mes mots sont des mots ». À la base, lorsque j'écrivais ce poème-là, j'étais un peu dans la douleur. Voilà, c'était la douleur. Le style envotique nous dira dans la mélancolie. Oui, voilà. La mélancolie, comme vous l'avez dit, c'était vraiment une tristesse approfondie. Et ça m'a poussé à rencontrer, comme on l'a dit, mes mots, c'est-à-dire les premiers mots, M-A-U-X, c'est-à-dire les problèmes, les difficultés. Donc le pluriel du mal. Ah, le pluriel du mal. Et puis, ce sont des mots, mots M-O-T. L'assemblage des différentes lettres alphabétiques. Ici, c'est-à-dire les douleurs sont à écouter, à étudier. Donc c'est un peu ça. Nous allons maintenant analyser les éléments de la première découverture avec un regard pointu. Chers auteurs, dites-nous donc, comment nous devons comprendre les éléments de la première découverture, c'est-à-dire la première page-là ? Expliquez-nous un peu. Nous avons quelque chose d'assez semi-abstrait. D'accord. On voit une lettre, des écritures et tout ça. Dites-nous. Aidez-nous à comprendre. La première découverture, ici, on voit, en fond, la caricature d'un célèbre écrivain, Victor Hugo, avec une plume dans la main, la tête beaucoup enflée et les cheveux qui sont en train de se perdre. Et là, c'est Victor Hugo qui est présenté. Il est assis sur le monde, en train de penser sur les douleurs du monde. Et c'est là, l'assemblage, la similarité du titre avec l'image. Parce qu'on parle de douleur. Et voilà aussi celui-là même qui est Victor Hugo, le père même de la littérature qui est en train de penser aussi sur les douleurs du monde. Et on voit ici M, qui signifie mot. M, un grand caractère, couleur rouge. C'est couleur rouge qui présente un peu la vie, la vie dans son sens un peu sombre, ténébreux. Et aussi, on a la couleur jaune. Ici, c'est le temps. Le temps qu'on a choisi pour écrire certains poèmes. On a aussi, maintenant, la couleur blanche qui représente ici la paix. Parce qu'il n'y a pas seulement de douleurs dans les poèmes. Dans les poèmes, autant pour moi, il y a aussi un moment de joie, de bonheur. De quiétude, voilà. On recouvre sa quiétude après la douleur, la mélancolie et tout ça. Après, on guérit un peu. L'âme guérit et puis, bon, on reprend de plus belles choses et tout ça. Tout à fait. Et maintenant, en dernière position, il y a la couleur noire. Il faut dire que souvent, on a perdu le sommeil pour pouvoir écrire certains textes. Donc, le noir, ça présente un peu la nuit. Ce sont les moments que j'ai choisis pour écrire. Les moments paisibles pour pouvoir avoir plus d'inspiration. Parce qu'en poésie, ce sont les inspirations. S'inspirer des sentiments pour pouvoir produire quelque chose. Très bien. Vraiment, on a un poète qui nous parle. Et tout ça est codé, on va dire, des codes propres au poème, à la poésie et tout ça. Très bien. Alors, le constat que nous faisons, c'est que quel que soit le genre littéré dont vous faites usage, donc le roman, la poésie, vous restez accrochés aux constructions phrasiques, sophistiquées, déroutantes et puis même codées. C'est à croire que vous criez votre rat de bol devant les adeptes de l'argot, donc langage argotique. Des personnes les considèrent comme des bourreaux, des mots. Expliquez-nous un peu, pourquoi est-ce que vous restez accrochés à ce style-là ? Il faut dire que toute production littéraire doit être accompagnée d'un apprentissage. On étudie toujours les œuvres. Donc, en premier lieu, c'est l'écriture qu'on va étudier. Et si l'écriture ne nous apporte rien, c'est comme si on a loupé le travail. C'est un peu de l'éloquence, au même de la grande éloquence qu'on est en train d'apporter à la nouvelle génération qui veut vraiment s'accrocher à la lecture. Donc, c'est un peu ça. Alors, dites-nous, quelle est votre cible ? À qui s'adresse l'œuvre ? C'est la jeunesse, les élèves, les élèves aujourd'hui, si je peux me permettre, qui sont très pèdes, le langage. À l'époque, c'était vraiment de bons langages. Mais aujourd'hui, les enfants n'arrivent pas à mieux s'exprimer. Donc, déjà, par l'écriture, on essaie un peu de donner une image, revenir encore avec l'éloquence, pour que l'enfant puisse, dès les mois, puisse apprendre quelque chose. D'accord. Donc, le cœur de cible, ce sont les jeunes. Les jeunes. Mais la cible, de façon générale, c'est tout le monde. Oui, tout le monde. D'accord. Mais les élèves encore. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, quel que soit l'âge. Tout à fait. D'où tirez-vous votre inspiration ? L'inspiration ? Bon, la poésie, ce sont les sentiments. C'est ce qu'il veut dire, les sentiments. Si je suis là que, bon, il y a quelque chose qui m'anime, je suis inspiré et je vais produire quelque chose. Ça peut être le bon ou le mal. Ce que je suis, ce sont les sentiments. Donc, quel que soit votre état d'âme, vous exprimez cela à travers votre plume et tout ça. À travers des mots. Très bien. Combien de temps vous a-t-il fallu pour produire cette œuvre-là ? Je crois trois mois. Trois mois en vacances. En vacances 2018. D'accord. Oui, vacances 2018, donc juin, août. Trois mois. Donc, c'était juste manuscrit et puis après, ça subit les transformations nécessaires pour être dans ce livre-là. Dans ce livre. Très bien. En dehors du thème principal qui est l'amour, quels sont les autres thèmes que vous abordez dans votre œuvre ? Il y a les échecs de la vie, l'espoir. Oui, l'espoir fait vivre d'ailleurs. Il y a aussi les batailles en conflit, précisément. Il y a aussi un champ à l'honneur pour notre patrie, la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, sans plus tarder, maintenant, nous allons nous intéresser à la lecture et au décryptage de quelques poèmes que nous avons sélectionnés. D'accord. Le tout premier poème que nous avons sélectionné s'intitule « Ma belle cité d'Ivoire ». Nous vous permettons donc de nous faire une lecture de votre bébé. D'accord. Voilà, la présentation de votre bébé littéraire. Ma belle cité d'Ivoire, c'est le premier poème même de l'ouvrage. « Demain de l'aube, je vous porterai sur les ailes de la beurre. Charmez-leur en vie et mûrez-leur espoir de la beurre. Rallumez dans le millier par tranchant d'éléphants de l'or. Quand le crepuscule tendra ses branches sonores et incolores, L'encre qui surabonde est dans les rosées. J'enferrai de ses précieux une couronne incensée. Pour toi, oh Madame, ma Côte d'Ivoire, Je te rêve, je te vois cheminer en plein milieu du soir, Dans les pluies lumineuses de l'océan. Écoutez tes mélodies vacamment factifiant. Que tes parts de biche te rendent reine, Car tu as dans tes prairies des perles souveraines. » On va essayer de comprendre Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à travers ces vers. D'accord. Déjà ici, c'est la Côte d'Ivoire. La nation, notre patrie, étant patriote, On voit la Côte d'Ivoire souvent blessée. Donc on essaie de chanter de l'espoir, Le bonheur qu'on rêve pour ce principe-là où nous sommes enfants. Par exemple, on voit ici, Demain de l'aube, Je te porterai sur les ailes de tes labeurs. Ici, c'est comme si, Étant un écrivain, un poète, Je souhaite apporter la pierre à l'édifice, C'est-à-dire la construction de mon pays. À travers les lettres, à travers l'éducation. Donc, encourager un peu ce pays-là, Donner un rêve de bonheur, d'espoir, de tranquillité à ce pays-là. Mûrir l'espoir de labeur. Encourage toujours la Côte d'Ivoire, La population ivoirienne, Dans le travail, Pour qu'on puisse bâtir ensemble ce pays. C'est un peu l'idéal de la construction de ce poème-là. Très bien, merci. Nous allons nous intéresser au deuxième poème sélectionné. D'accord. À la page 29. Au-delà des nuages, il y a Dieu. C'est vrai que tout le monde dit Dieu est au ciel, Dieu est là-haut. Mais au-delà des nuages, il y a Dieu. Expliquez-nous un peu. Mais bien avant cela, on va vous entendre lire quelques vers. D'accord. Au-delà des nuages, il y a Dieu. Dans mes paumes d'adolescents, chargés de confusion, Vers les rayons bleus des cieux, Comme une braise de langue s'évapore, Du lac dans ses sillons. Au-delà de la page étoilée, Le savant au regard délicieux, Fit promener ses quelques gouttes magiques, N'étant point une chose dont les yeux des orbites, Aptes de contempler dans l'océan maléfique, De leur mémoire. Car l'angle du ciel l'eau dans ses pépites, Me voyant, Moi, l'imbécile poète rêveur, D'une nuit fraîche, Où les baisers sont que tendresse et ivresse, Des joyeux splendeurs. Je vis descendre comme une lumière brisée, Comme cette splendeur dans les brûlures, Et senteur des crepuscules, Du sang innocent, Saint incolore, Qui perlait d'une perle arlue, Sur le pavé de mon esprit adolescent, Explication. Ce poème, je me rappelle très bien, Je suis encore très jeune, A l'époque, Déjà même le premier vers, L'exprime dans mes pommes d'adolescent, Lorsque j'ai décroché le bac, J'ai été orienté dans l'une des excellentes universités, En Côte d'Ivoire, Précisément un droit, Et j'étais vraiment patent pour faire le droit, Et malheureusement, Les calamités de la vie, M'ont fait replier, Sur le territoire natal, Et là j'ai pas pu, Continuer les études, J'étais tellement blessé, Que j'ai essayé d'inonder ma douleur, Dans l'écriture, Et on se voit là, C'est comme si j'avais fait un appel, A Dieu pour lui présenter, Mes blessures d'enfants, C'était vraiment triste, Donc je voulais pérenniser cette douleur-là, A travers l'encre. Pérenniser, Mais aussi écrire, Et puis vous appuyez sur votre passé pour avancer, C'est important, Aujourd'hui, Aujourd'hui, Vous riez, Voilà, Pour dire qu'il y a eu des moments difficiles, Mais on a traversé ça. Aujourd'hui, Vous avez réussi à franchir cela, Et voilà, Vous vivez, Et l'âme du poète nous permet de découvrir d'autres choses, Ceci étant, Nous allons passer au poème suivant, À la mère que j'adore aimer, À lui, Nous ne pouvons pas faire cette émission-là, Sans parler encore une fois de Maman Monique, La chère mère de notre poète. C'est tellement que ce poème à lui est dédié. Oui, ça va, Oui, tout à fait, Alors là, d'accord, On va lire quand même. À la mère que j'adore aimer, Il était une aube, Et dans les profondeurs des champs, Ma mère sur le chemin plein de rosée, Chanteur de ses lèvres au splendeur, Une romance, Nourissant le charme des coins, C'était très tôt, M'aimait entre les rayons de ses doigts, Le frais soleil par sa vie, Joua, Éclairait nos pas, Qui ne cessait d'autant grimper les granites, Et de gourder les terres. Oh, le vent frais, Nous caressait les talons, Les chants des oiseaux au fond des bois, Mûrissait des bruits, Qui devint une harmonie vermeille, Enfin, Un cantigre dans l'azur de nos oreilles. De nos oreilles. Nous allons nous arrêter là. Certainement, cela nous fait penser à l'enfance, hein ? Oui. Dites-nous, L'enfance de notre poète, C'était comment, Au point d'écrire de belles phrases ? Dans l'enfance, La maman, La maman Monique, Me prenait toujours pour aller au champ, Et souvent, Très tôt le matin. Elle vous portait sur le dos ? Non, en fait, Ça, c'est une métaphore. Ok. J'ai une partie j'ai mise, C'était très tôt, Mais, M'aimait entre les rayons de ses doigts, C'est dit, Elle me prenait, Par maman. Comme une femme guérière, Voilà. Donc, Pour aller au travail, Au champ, C'était son quotidien, Toujours. Donc, Lorsque je produisais, Voilà, Ce recueil-là, Je me suis rappelé un peu, De cette bravo, De cette bravo, Et de l'enfance. Et j'ai décidé aussi, De mettre ça. Et qu'est-ce que cette habitude, Qu'avait votre mère, Vous a apporté aujourd'hui ? Le fait de vous emmener avec elle au champ, Vous apprendre à labourer la terre, Et tout ça, Qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui ? Aujourd'hui, Je peux dire que ma maman, M'a rendu un jeune travailleur. D'accord. Parce que, Toujours dans les terres, Toujours dans les terres, Au champ. Lorsque la plume est posée, C'est la daba, C'est la machette. Tout à fait. D'accord. D'accord. Alors, Autre poème, Nous les deux. Pas nos beautés, Mais nous les deux. Expliquez-nous à la page 50. Nous les deux. Pourquoi nous les deux ? On va lire quand même quelques phrases, Quelques vers. Nous les deux. Le cœur est une tombe profonde, L'acheter, Faisant errer et briller, C'est qu'il y a l'homme méchanceté, Ses milliers festins sans vie. Voilà. Ce sera tout pour ce poème. Oui. Explication. Explication. C'est le cœur. Alors ici, On a mis en premier vers ici, Le cœur est une tombe. Alors cette métaphore, On comprend le cœur ici, Voilà. Qui est le noyau même de la vie humaine. Et il faut dire que les grands conflits, Les grandes batailles même de ce monde-là, Sont provoquées, Il faut dire, Par la colère de cet individu. Qui réside dans le cœur. Voilà. À cause de la rancune, À cause de la mêtume, Voilà. On cherche à toujours rendre le mal pour le mal. Donc il faut accuser ce cœur-là. C'est vraiment un élément vraiment toxique. Bon. Donc j'essaie ici d'amener un peu mes lecteurs À comprendre que lorsqu'on garde les amêtumes et les rancunes, Ça prouvera beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que je voulais montrer ici ? Donc cela peut pousser à poser des actes qu'on peut regretter demain. Tout à fait. De mauvais actes. C'est cela ? Tout à fait. D'accord. Autre poème, Amon Baobab du sans vie. Amon Baobab du sans vie. En tant que bon ami, Il a certainement voulu rendre hommage à sa région, À sa culture. On va en savoir davantage. Lecture d'abord. Et ensuite, explication. Page 89-90. D'accord. Amon Baobab du sans vie. À la rivière des mots. Là où russèlent un ciel d'amour, splendeur. Bien que sommes-nous un peuple les deux. Oh ! On abreuve nos soifs éternelles en ce ressort de miséricorde. Un cœur profond que baignons dans ce bas-jouin concorde. Baba, Somme-nous cette rivière hurlante dans un désert. À la nuit de notre plein temps de misère, Comme un divin, Tu consoles par tes festins peuplés de piété. Ah ! Toute une communauté résidant en ton poumon savoureux. Ravi sommes-nous des majeurs paysans dans tes amours. Et nous pleuvons immensement des particuliers des arômes. Ces perles-là sont inexpliquables, Plus que des diamants. Inéluctablement, nous apaisons comme un fleuve. D'enchantement. Là, on a pu constater que la voix est sortie. Oui. Parce qu'il s'agit maintenant de la culture. Ça, c'est un poème un peu masqué, voilé. Enlevez le masque. Pourquoi noter les spectateurs ? C'est un acrostiche. C'est un acrostiche. Si vous regardez bien les premières lettres, On a A, on a B, on a O, on a U, qui fait Abou. Ensuite, on a B, on a A, on a C, on a A, on a R et I, qui fait Bakari. Et on a C, I, deux S, O, et derrière, on a E, C, C. Donc, c'est Abou, Bakari, C, C. Et dans la région du Sud-Koumoué, précisément, à Abassou, on le nomme en tant qu'un député, le Bakbar. C'est le déjeuner des impôts de Côte d'Ivoire. C'était un montant que j'apprécie vraiment. C'était un hommage, un honneur que je voulais lui ratifier. C'est un peu ça. Il faut être pour être, hein ? D'accord, d'accord. Nous poursuivons. La chute d'une étoile. L'étoile, ce tasse qui est toujours dans le ciel, se retrouve au sol. On va lire et puis essayer de comprendre par la suite. Oui, la chute d'une étoile. L'âge que j'ai lâché ce fil, là où l'on ne remontra son filtre et faufile, l'éthique désertée, l'illustre mot, peint joli nos arcs en ciels vêtus, inesprimis ce pèlerinage où me tomba mon cœur abattu, du lourd et mort, ces rênes de happy battleurs, me tombaient inlassablement dans le vert dur de ma conscience ampleur. Elle, cette horrible décision pésante que j'eus posée, est laxe. Fou comme un char dans son été, ce fut un prétendant à mes tumour causés. Des heures de ténèbres effritées, la sirène dans mes regrets, promenant son amène, ah, ce jour vêté de mes désillusions, en extrêmement congrès. Un vent de gisère inonda ma pensée morose, dévoila les prénèbres lors de mes rêves. Ma conscience occupée dit, c'est rose. C'est rose. Oui, je me rappelle très bien de ce problème-là. Qui était cette étoile qui a chuté ? C'est un vent Hugo même, c'est moi-même. Ah, d'accord. Ça, c'est le jour même que je quittais l'université. Voilà. C'est le jour même que je devais quitter l'université USTCI. Le droit. Parce que je ne pouvais plus à la cause. Comme je l'avais dit auparavant, les conditions de vie avaient fait des choses que je ne pouvais plus continuer. Et ce même jour-là, avec mon téléphone, j'ai composé ce programme-là. Pour vous, c'était un peu la fin. Voilà. Pour me soulager. Voilà, un peu une sorte de déchéance. Vous avez commencé quelque chose, vous ne pouvez pas terminer à cause des difficultés. Et voilà pour vous, l'étoile avait sombré, elle avait chuté. Tout à fait. Et qu'est-ce que l'avenir va vous dire ? L'école va répondre bientôt. Ce n'est pas les mêmes. Donc, nous ne sommes plus à la douleur. D'accord. On peut voir le sourire, la joie qui se lit sur votre visage. Le chat de ma raison. Le chat de ma raison. Page 126 à 127. Oui, le chat de ma raison. Parfois, l'homme mineur, assis ayant le gang des doigts posés sur le front, ayant dans son esprit, ayant dans son esprit, quantif, la grandeur du ciel au profond, son regard aveugle comme un chaton minuscule portant l'univers. Quelle pâleur ! C'est un chat perdu qui miaule dans son univers. du labeur. Sa fade pensée sur la menthe comme la mer, amère se fortifiant dans ses magnifiques plis. Quand le myoulant dans le brouillard de sa raison m'était démoli, l'immaule de son amertume au carcan n'assi, l'éclaté vers le meilleur de ses saisons, mirotant ses veloutés envergues, rampant dans les tiers de poison, moi et mon chat clandestin qui me pilote la raison avec le calactre de ses poils. veloutés. Quel est ce chat ? C'est la connaissance en vautique, la réflexion en vautique. C'est toujours une métaphore. Qu'est-ce qui me permet d'écrire la poésie ? C'est mon intelligence. Ici, je compare... Votre intelligence à un chat. À un chat. D'accord. Pourquoi cet animal ? Pourquoi pas le chien qui est un animal de compagnie, on va dire, l'animal de compagnie préféré de l'homme ? Et vous prenez le chat. Une histoire particulière avec le chat ? Il faut dire qu'à la base, l'intelligence, c'est une qualité. Et vous pensez que le chat est le plus intelligent des animaux ? Le chat est très malin. Le chat est un animal vraiment propre et l'intelligence est une vêtue vraiment propre. Vraiment propre. D'accord. Il faut dire qu'il ne peut pas abandonner son maître. Je pense plus au chien. Le chat, il dit... Il faut dire parfois, le chien, il lâche la cou et puis il va se promener. Mais il revient toujours. Il revient. Le chat, il part lorsqu'il y a un danger et après il revient. Il faut voir le chat dans ton fauteuil. Bon, là, une question. Une question, là, c'est relatif. Pour Frédéric, le chat est un animal fidèle. Fidèle. Mais pour Myriam Roxane, c'est plutôt le chien. On va poursuivre. Sinon, voilà, les avis sont partagés. Les avis sont partagés. Moi, ici, je vois mon chat. Le chat, d'accord. Le chat, vous comparez votre intelligence à un chat. Le chat qui ne me lâche jamais parce que le chat ne me lâche jamais. Il va me dormir sur le matelas, le lit de son maître. En tout cas, il est toujours avec son maître. C'est vrai, le chien, mais je vois encore plus. D'accord. Le chat de votre raison. Il n'y a pas de problème. Le boulevard salutaire aux pages 45 et 46. Vive le boulevard salutaire où la mémoire prospère. Contemple sur un miroir ses parts souveraines. Oh, triomphe, triomphe où le boulevard salutaire de la mémoire c'est un lustre soleil brillant. La splendeur de ses idoles, un savoir éternel en son veillant azur. Dans la veille dure des gigandoles, triomphe, triomphe. Oh, le boulevard salutaire de la mémoire. Et des terres célèbres vibrent le flambeau de Nanc dans sa vallée du haut tambour. Dans un esprit où s'évaporent aux joyaux les bleus rayons des ciels au vélo. Triomphe, triomphe. Vive le boulevard salutaire de la mémoire. Règne un festin d'honneur. On peut s'arrêter là ? D'accord. Explication. Ici ? Boulevard salutaire. Je vous dis que c'est le grand chemin de la mémoire. Cette capacité, c'est le bras-là qui arrive à stocker tous les souvenirs de l'homme. Donc, je le compare ici à un boulevard qui est vraiment salutaire. Un boulevard, c'est, comme je dis, c'est un grand chemin, une grande route. Voilà, cette grande voie-là. Donc, c'est comme cela, la mémoire, un intellectuel, il a vraiment un mental du fait, un mental assis qui arrive vraiment à sauver Gadé, son passé, son présent. Et lorsqu'il sollicite cette mémoire-là, elle est salutaire en ce sens qu'elle lui permet de retrouver les informations pour réagir en fonction de la situation. Je vous le dis. C'est un peu ça. D'accord. Ben, le dernier poème que nous avons sélectionné, c'est également le dernier poème du recueil, Hélas, tourment et désillusion. Je vois, ça c'est le 4 premier mois 2021. Hélas, tourment et désillusion. J'ai aimé et pourtant, j'ai des granites aux yeux. J'ai aimé et pourtant, je me... J'ai aimé et pourtant, j'ai les membres en su. J'ai aimé et pourtant, mon âme a perdu ses fleurs. Oh, j'ai bu le vin de l'amour. J'ai consommé le sapin des coeurs vélo. J'ai sommeillé dans le bain de l'amour. Hélas, le vénin des hibours a inondé mes rêves sonores. La désillusion s'enflamme dans mes pores et pourtant, j'ai sémé des efforts pour chamer cet amour dans vos corps. Revenir aimé serait un péché. Je ne saurais s'aimer plus d'espoir incensé de nos idées. Vous dorez encore une fibre d'amour. Parez une séduction et gagnez vos lèvres d'amour. D'accord. Avant de parler de l'explication de ce poème, on voit une date en dessous. Quatre premiers mois 2021. Donc, le 4 janvier 2021, que s'est-il passé ce jour-là ? Vous replongez dans vos souvenirs, vous souriez à l'envie d'en savoir plus. Je me rappelle très bien. On veut également entrer dans l'histoire. À l'époque, j'avais des camarades. Des amis. Des amis. Bon, soit des camarades, c'est vous qui voyez. Voilà, c'était des camarades. D'accord. Parce qu'actuellement, on n'est pas ça, on n'est pas ça, autre chose. D'accord. Et depuis la classe de primaire, nous étions tous ensemble. Mais ce jour-là, à cause de, je dirais même, des miettes, des miettes, il y a eu vraiment des choses. Une bagarre ? Bon, nous n'avons pas bagarré, mais il y a eu des disputes. D'accord. Pour des futilités, en fait. Et pourtant, la cordialité était vraiment solide, rigide. J'étais vraiment étonné. J'ai décidé. D'écrire. D'écrire. C'est amour perdu, là. Et vous voyez, au dernier strophe-là, je dis, revenu, aimer serait un peu ché. Parce que j'étais vraiment déçu. J'étais vraiment déçu. Bon, nous n'avons pas ça, autre chose. Mais aujourd'hui, vous arrivez à vous faire des amis. Oui, nous sommes même encore des camarades, mais pas des amis. D'accord. J'ai des amis. Donc, on ne s'inscrivait pas dans le faux quand on parlait d'amis. Au début, c'était des amis. Oui. Et maintenant, vous avez été trahis. Oui. Vous les considérez comme des connaissances, comme des camarades. Juste des connaissances. Juste des connaissances. Juste des connaissances. À la base même, c'est la mériture qui m'avait poussé à écrire tous ces poèmes. Dieu misé que Dieu a fait, l'homme a trouvé la joie, l'amour. Et je dédie ce poème-là à tout le monde, toute l'humanité. Le titre même parle dans le verre de l'amour. D'accord. J'aime les étoiles car elles me consolent. J'aime la nuit car elles me conseillent. J'adore voir des yeux souriants, pleins de prose et de verres diamants. J'adore voir des lèvres murmurer comme les mémis des étoiles dorées. La paix est ma mère. La paix est mon père. La paix est mon âme. La paix est mon âme. Aimer, j'adore faire des efforts. Il faut rire pour être blanc. Il faut danser pour épouser les nuits. Il faut sourire pour être bleu comme le ciel. Il faut donner pour grandir comme les vagues. Il faut arroser ces mots de miel quand on parle aux enfants. Il faut insenser ces prières quand on chante aux mères. Il faut acheter la fraternité avec les strophes de l'amour, avec la serveur du pardon, avec l'encore des prières. Parmi tous ces poèmes-là, il faut dire que c'est ce poème-là qui me plaît beaucoup. Et c'est d'ailleurs vous qui l'avez écrit. Oui. Expliquez-nous un peu. C'est un chant d'amour. C'est un chant de paix. C'est le bonheur, on peut le dire. Parce que c'est un moment où j'étais vraiment où les choses ont commencé à revenir, à normal. Et tout était... Une lueur d'espoir. Et j'ai vu que tout... C'était même la paix. Et j'ai dit la paix est ma mère. La paix est mon père. La paix même est mon arme. La paix est une arme pour moi. Un élément de combat pour moi. Aimer, j'adore faire des efforts. Oui. Parce qu'il faut dire que ce qui me pourrait poser la tranquillité même universelle dans le monde, c'est la paix. C'est l'amour. Aimer vous. Les uns les autres. Merci. 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 Alors, nous avons pu remarquer que dans votre recueil de poèmes, nous retrouvons des poèmes qui sont dédiés. D'autres se basent certes sur d'autres choses, notamment la paix, l'amour pour la patrie. Mais il y en a qui sont quand même dédiés. Pourquoi ? La majeure partie des poèmes sont dédiés. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ce choix-là ? Dans la vie, chacun a cette personne qui chérit bien. Donc, il faut rendre des hommages. C'est ça. Avec un air fier. D'accord. D'accord. Alors, quel est l'objectif visé à travers la publication de cette œuvre ? Il faut dire que je voulais partager. Vous voulez ? Partager. Je veux bien partager mon passé et aussi permettre à mes lecteurs de comprendre que les moments des douleurs ne sont pas éternels. Parce que les moments des douleurs forcés, c'est comme un fleuve. Il y a un auteur là, je me rappelle, c'est Héraclique, un philosophe, qui a dit qu'on ne se baigne pas de froid dans le même fleuve. C'est dit, tout change. Avec le temps, tout va changer. Donc, c'est juste pour partager à mes lecteurs pour dire que c'est vrai, il peut arriver des moments de tristesse, de douleur, mais tôt ou tard, ça va passer avec l'aide de Dieu. Très bien. Nous prenons plaisir à vous écouter, mais il faudrait bien que nous passions à une autre étape de cette émission. Mais avant, dites-nous, que devons-nous retenir de votre œuvre ? Mes mots sont les mots. Ce qu'on peut retenir de cette production littérielle, il faut dire que c'est juste mon expérience que je veux partager à l'humanité, espérant que cette production-là puisse traverser les siècles et les siècles. Donc, je veux juste partager mon expérience d'enfance parce que j'étais encore adolescent lorsque je produisais ce livre-là dont je veux partager mon expérience à tous les lecteurs du monde. C'est un peu ça. En tout cas, Frédéric Anvaux, merci. Merci d'avoir pris de votre temps pour écrire ces vers. Merci surtout d'avoir osé parce que bien que plusieurs personnes ne pensent la poésie pour ces personnes-là, c'est un genre littéraire assez simple, agréable, mais il faut plus que des mots pour être un bon poète. Et vous avez osé. Merci. Et bravo. un coup d'essai, on dira coup de maître. Bravo. Merci. Plein succès pour la suite. Place à présent à d'autres découvertes littéraires avec Morel Poti. Amoureux de littérature, soyez les bienvenus dans la lucarne qui vous fait découvrir plus d'oeuvres. Elle affiche aujourd'hui une saison au Congo d'Aimee Césaire et la mémoire d'une tombe de Kofi Kwa-Josu la tirbus. Première oeuvre. Résumé de l'oeuvre, une saison au Congo. Le temps de l'indépendance du Congo est arrivé. Patrice Lumuba, homme politique et poète visionnaire, va tenter de rendre à son peuple une liberté depuis longtemps perdue. Mais la jalousie, la corruption et la quête du pouvoir sont des murailles difficiles à franchir. L'auteur M.C.Z est né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, Martigny et est mort le 17 avril 2008 en Fort-de-France, Martic. Il était un écrivain et homme politique français, à la fois député, maire, poète, dramaturge, essayiste et biographe. Fondateur et représentant majeur du mouvement littéraire de la négretude avec Léopold Seda-Senghor et Léon Contrand-Damas, anticolonialiste, a résolu et l'a mené en parallèle à une carrière politique en tant que député de la Martinique et maire de Fort-de-France durant 56 années consécutives de 1945 à 2009. Deuxième œuvre Résumé de l'œuvre La mémoire d'une tombe Fresque polysémique, cet ouvrage est à la fois une sartille politique, une invitation au travail, un hommage aux grands révolutionnaires du monde entier, un grand cri de foi, l'aventure d'une écriture et un hymne à la musicale. L'auteur Kofi Tibus de son vrai nom Kofi Kouadjo-Jules Tibus est né le 12 avril 1995 à Bouaké en Côte d'Ivoire. Il a fait ses études primaires puis secondaire à Bouaké par Samé Kourou et ses études supérieures à Abidjan. Il a successivement enseigné les lettres, le français, l'histoire, la CMC, connaissance du monde contemporain, la philosophie. Il réside actuellement aux États-Unis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour vos suffrages et à bientôt. Dans la dernière articulation de cette émission, grâce à Morel Poti, nous avons fait la découverte de deux autres œuvres littéraires. Et voilà ce recueil de poèmes. Mes mots sont des mots. Eh bien, il faut l'avoir. C'est très important. Tout d'abord, pour améliorer votre vocabulaire, mais surtout soutenir de jeunes talents comme Frédéric Envaux-Assa qui osent, qui veulent voir leur monde changer, leur monde évoluer et surtout, la jeunesse changer de mentalité, être instruite et puis bien s'exprimer. C'est très important. Vous l'avez certainement compris, c'est déjà la fin de cette émission de ce numéro d'A l'encre de la plume. Croyez-moi, l'équipe de production a pris grand plaisir à la préparer et à vous la présenter. Et voilà, merci pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour un autre numéro d'A l'encre de la plume. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada